Non, je ne le fais jamais au ministère. Je vous prie de respecter mon collègue. Je ne le fais pas. Vous m'avez plus longtemps de le faire pour... Vous ne le faites pas de vous nécessiter les chers. Vous m'avez... Vous m'avez... En force de respect, mais... On s'est prudit. Ok, respectez-vous. On s'est prudit. Respectez-vous. Et je vous respecte et d'ailleurs... Merci beaucoup. Maintenant, je peux travailler avec vos collaborateurs ? Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs parce que j'ai une instruction du ministère. Voilà. Comment vous allez ? Bienvenue chez vous. Je vous demande... On s'en va. Vous allez bien ? Vous allez bien ? Très bien, je vous remercie. Je vous remercie. On s'en va. On s'en va. On s'en va. Vous allez bien ? Mais le bédard, c'est le bédard. Mais le bédard, c'est le bédard qui l'a convaincée. C'est le moins la meilleure chose. Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Nolot. C'est la dernière fois. Je vous interviens de l'évolution. C'est la dernière fois. Je vous interviens de l'évolution. Pourquoi tu parles comme ça ? Non, non, non. Je suis président, monsieur le célèbre. Si vous voulez travailler avec nous... Je suis entraîneur ici. Non, non, non. Vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interrogir mon comité exécutif. Je vous prie une fois de plus de rester ici. Vous êtes le deux mois que je suis ici. Où était-il ? Je suis le président. Je suis le président. Je suis le président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Non, non, non. J'ai beaucoup de respect pour vous. La politique au Cameroun, c'est le président. Mais c'est moi qui décide à la fin. Non, non, non. Vous ne décidez pas. Parce que ce que vous, vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous, vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord ? Vous vous asseyez et vous travaillez. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais ce n'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur ? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique ? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur ? Je ne peux pas faire ça. Mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun ? Je n'étais jamais entraîneur. J'ai été entraîneur. Pour trois semaines. Oui. Et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur. Très que. Non, non. Beaucoup, beaucoup. Merci. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Merci. Directeur, convoquez mon comité d'exécutif. Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, cette vidéo d'aujourd'hui, on va parler un peu de cette situation entre Samuel Eto'o et le gouvernement du Cameroun. Comme vous le savez, Samuel Eto'o est l'actuel président de la Fédération Camerounaise du football. Alors la famille, vous avez tous vu cette vidéo qui est en train de circuler sur la toile. Alors la famille, qu'est-ce qui s'est réellement passé entre Samuel Eto'o et son gouvernement mais aussi l'entraîneur belge ? Alors la famille, je vais essayer de vous donner des détails, des détails clairs, véridiques sur cette affaire. Samuel Eto'o, le président de la Fédération Camerounaise du football, est en conflit depuis plusieurs semaines avec le gouvernement. Pour cause, le gouvernement a nommé sans son accord le belge Marc Brice comme sélectionnaire des lions indomptables. Entre Eto'o et Brice, l'attention est maximale. Comme le montre déjà dans la vidéo, d'une réunion qui a tourné à l'accrochage entre les deux hommes, l'air est chargé d'électricité dans les bureaux de la Fédération Camerounaise du football. Son président Samuel Eto'o est en conflit avec le ministre des sports qui a nommé sans son accord Marc Brice comme sélectionnaire des lions indomptables. Le belge a été choisi par le gouvernement pour succéder à Rigobertsong après l'échec de la Cannes 2024, l'élimination en huitième de finale face au Nigeria. Alors, Eto'o avait soumis une shortlist dans laquelle il ne figurait pas. Un affront à pour le patron de la Fédération Camerounaise du football en poste depuis fin 2021 qui s'en est plaint ouvertement en jugeant cette décision illégale. L'ex-avant-centre de 43 ans a ensuite tenté d'imposer un staff à Marc Brice, mais le ministre des sports, Muel Kombi, s'y est opposé. De quoi il serait Samuel Eto'o qui a annoncé la semaine dernière l'éviction du nouveau sélectionnaire passé par les clubs belges, néerlandais et saoudiens avant son premier match prévu le 8 juin face au Cap Vert, même si le gouvernement pourrait décider de le conserver. Une discussion particulièrement couleuse. En attendant, la tension est maximale entre les dirigeants du football camerounais. Comme vous avez vu, cette vidéo qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux montrant une discussion entre Samuel Eto'o et Marc Brice virant à l'accrochage. La date exacte n'a pas été précisée, mais il pourrait s'agir de leur première entrevue. Après être vu la tête avec un représentant du ministère des sports qu'il vient de virer des bureaux de la Fégafoot, Eto'o revient vers Brice en lui demandant de rester pour participer à une réunion. Le belge lui met alors la main sur le bras. Ne me touchez pas, dit Samuel Eto'o. Pourquoi tu parles comme ça ? Le sélectionneur qui parle comme ça à Eto'o s'interroge le coach de 62 ans. Je suis le président, lui répond Eto'o. Je suis entraîneur ici, rétorque Brice. Non, vous entraîneur parce que je vous ai nommé. Rectifie Eto'o. Au sein du ton, vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements et je vous prie de rester dans cette réunion parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif comme la loi me le demande. Donc, je vous prie une fois de plus de rester ici s'il vous plaît. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Agacé par la tournure de la discussion, Marc Brice demande alors à Samuel Eto'o. Ça fait deux mois que je suis ici. Où étais-tu ? Je suis le président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Ancien, l'ex-buteur des lions indomptables. Ce n'est pas le cas. Mais c'est moi qui décide à la fin ce que je fais. Argue Brice, le sélectionnaire belge. Non, vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionnaire, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionnaire. Eto'o s'approche alors. En s'énervant, n'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc, maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord. Vous essayez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel, mais ce n'est pas possible. Rétorque Samuel Eto'o. Tu as été entraîné trois semaines. Mais, mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur ? Je peux faire ça en Belgique ? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique ? Insiste Eto'o. Toi non plus, tu ne peux pas faire ça. Tu n'as jamais été entraîneur. Le rappel Bruges. J'ai été entraîneur, se défend Eto'o. Pour trois semaines. Tacle Bruges. Oui. Et j'ai été un très bon grand joueur. Rétorque Eto'o. Le technicien belge lui sert alors la main. En lâchant félicitations avant de s'en aller. Et si vous traversez la porte, vous ne reviendrez plus. Le prévient Samuel Eto'o avant de demander à un rassemblement, son comité d'exécutifs. La famille, comme vous avez compris, voilà un peu ce qui s'est passé entre Samuel Eto'o et le ministère des sports, mais aussi avec l'entraîneur belge. Selon vous, est-ce que Eto'o allait réagir comme ça ? En tout cas, moi, selon mon analyse, on ne devait pas du tout nommer un entraîneur sans l'accord. L'accord préalable du président de la fédération du football. Quand même, on ne voit ça nulle part. Si on nomme un entraîneur ou bien on veut récriter normalement un joueur. Normalement, si c'est un joueur, c'est le sélectionnaire qui propose. Et puis, le reste, c'est à la fédération de valider ou pas. Et ce qui concerne aussi le sélectionnaire, le sélectionnaire aussi, c'est la fédération. C'est la fédération qui s'occupe normalement. Mais pourquoi le ministère des sports ont pris l'entraîneur et le nommé sans l'accord préalable de Samuel Eto'o ? C'est vraiment une histoire. Mais comme vous le savez, nos pays en Afrique sont comme ça. Les dirigeants, au fait, ne connaissent pas leur rôle. Sinon, ça, ce n'est pas le rôle du ministère.